Bonjour ! Bienvenue dans le chapitre 3 du cours intermédiaire et avancé, le vignoble. Vous allez pratiquer en français la préposition « chez » ainsi que le vocabulaire de la maison et des meubles. C'est parti ! Allô frérot, je peux passer chez toi ? Je suis chez les parents là, après je vais chez le dentiste, et si tu passais chez moi demain matin, je serais à la maison. D'accord, je peux arriver chez toi vers 9h et j'apporte les croissants. Super sœurette, tu me diras ce que tu penses de la nouvelle cuisine ! Eléanor passe la journée chez elle. Elle jette parfois un œil par la fenêtre. Il pleut. Des amis l'ont invitée chez eux pour l'apéro, mais avec cette pluie, elle a la flemme d'y aller. Elle suit des yeux les gouttelettes de pluie qui s'écrasent sur la vitre, ruissellent et disparaissent dans le cadre de fenêtres. Eléanor fait tourner le robinet et fait tomber, un à un, ses vêtements dans le panier à linge pendant que la baignoire se remplit d'eau. Une fois pleine, elle s'y glisse et ne pense plus à rien. Comme on est bien chez soi ! Coucou ! Salut, ça va ? Entre ! Fais comme chez toi, tu connais la maison ! Tiens, tu avais laissé ça sur la serrure ! Mes clés ! Merci ! Ton quartier est hyper tranquille, mais quand même ! Il faut que je fasse gaffe, je les perds toujours. L'autre jour, je les ai cherchées pendant une heure. Dans mes poches, dans les tiroirs, dans la corbeille à papier, j'ai fouillé partout, rien. Et elles étaient où du coup ? Là, sur l'étagère ! Sous mes yeux, je te jure ! T'inquiète, ça arrive à tout le monde. Où je mets mes chaussures ? Le porte-chaussures est juste derrière la porte. Tu me rejoins dans la cuisine ? J'ai un truc sur le feu. Nandor disparaît au fond du couloir et Eleanor se déchausse tranquillement. Elle s'adresse à son frère à travers le mur. C'est joli ce tableau que tu as accroché dans le couloir ! C'est nouveau ? Ouais, c'est une copine artiste-peintre qui fait ça ! Il y a une fresque au plafond de la salle de bain, tu verras ! C'est d'elle aussi ! La classe ! Elle est lisse sur l'étagère ! Oh, j'adore ! Ils sentent trop bon ! Ah ouais, le bouquet de fleurs ! C'était pour une cliente, mais elle n'en voulait pas, donc je l'ai ramené à la maison. Tu peux les prendre pour chez toi, si ça te fait plaisir. Pense juste à me ramener le vase. C'est trop gentil ! Eleanor entre dans la cuisine. Tu es où ? J'arrive ! Je ramène des choses du garage ! Tu peux te mettre dans le salon, il y a du café et tout sur la table basse. Fais comme chez toi ! Eleanor monte les trois marches du séjour. Elle sent l'odeur du café et voit la table mise pour le petit déjeuner. La cafetière, les couteaux et les cuillères. Deux bols, dont un breton avec le prénom de son frère. Tiens ! Médor ! Coucou ! Le gentil toutou s'avance vers elle et s'allonge sur le tapis moelleux. Nandor, ça va ? Tu as besoin d'aide ? Pas de réponse. Eleanor sort des croissants, les pose dans la corbeille et recouvre le tout d'une serviette pour les garder tièdes. Les pas de Nandor résonnent dans la cage d'escalier. J'apporte de la confiture ! Où est la corbeille ? Je l'avais mise sur la table. Là ! Lana soulève la serviette et révèle la corbeille remplie de croissants et autres viennoiseries. Vas-y, serre-toi ! Bon appétit ! Mmmh ! Merci, sœurette ! Les bons croissants de ma boulangerie préférés ! Alors, est-ce que tu as vu la nouvelle cuisine ? Le frigo, la cuisinière, le four, le micro-ondes, j'ai tout changé, y compris le lave-vaisselle. Tu en as eu pour cher ? Franchement, moins que je croyais, sachant que j'ai pris du Made in France, sauf le réfrigérateur qui vient d'Allemagne, et sachant que j'ai pris que du classe énergétique à plus. Et tu as vu la sonnette ? La sonnette ? Oui, oui, j'ai fait mettre une caméra à reconnaissance faciale. Bon, c'est un peu gadget, mais c'est cool, non ? Voilà pourquoi ça s'est ouvert quand tu es arrivé. Le portail t'as reconnu ! Il m'a reconnu ? Ouais, j'ai entré toute la famille dedans, et les copains bien sûr. Ça va alors, chez toi c'est moderne, mais on est toujours les bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada